Alors, ce soir, SmackDown, voici pour vous, spécialement en audio, et pour ceux qui sont là sur Twitch, que je remercie en effet d'être là encore une fois. Merci beaucoup d'avoir été là tout le long de ce watch-along de SmackDown, et on va y aller dans l'ordre des réglisses ce soir. Alors, réglisse noire, réglisse orange, réglisse rouge, parlons de la réglisse noire, je suis obligé de la donner à Roman Reigns. Et oui, ce soir, Roman Reigns qui a décidé, fâché du résultat des Usos, fâché du fait que la Bloodline, ses cousins, l'ont laissé tomber, mis à part Solo Sikoa, qui lui a été très efficace à Puerto Rico, et qui a permis à la Bloodline au moins d'aller chercher une victoire 3 contre 3, eh bien, en compagnie de Solo, il va défier Sami Zayn et Kevin Owens à Night of Champions pour les titres par équipe, au lieu de défendre sa ou ses ceintures universelles, champion universelles de la WWE. Bref, ces ceintures-là ne seront pas défendues pour son millième jour de règne du titre de universel, le titre bleu, le titre qu'on associe à SmackDown. Qu'est-ce que c'est que ça donne que Roman Reigns soit champion s'il ne défend pas ses ceintures le jour où c'est significatif mille jours de règne? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça donne? On a dit la même chose du match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Il me semble que ce serait 100 fois plus intéressant si Cody Rhodes était champion pour affronter Brock Lesnar. Il me semble que ce n'est pas tellement compliqué, mais ça a l'air que c'est extrêmement compliqué. C'est tellement compliqué qu'il faut créer une troisième ceinture qui, elle, sera mise en valeur à Night of Champions. Il prendra toute la place pendant que Roman Reigns, lui, espère mettre la main sur deux autres ceintures. Question que tu, Paul, soit complètement débordé. Bon. Maintenant, vous posez la question comment ça se fait que Sami Zayn peut aller en Arabie Saoudite. Eh bien, on a appris dans le podcast, dans le Watcherland, que la Syrie et l'Arabie Saoudite ont maintenant, sont redevenus chummy-chummy et ont renoué leur représentation diplomatique. Donc, j'imagine que ça veut dire que maintenant Sami Zayn pourra entrer légalement au pays et pouvoir défendre ses ceintures. C'est le seul côté positif de toute cette nouvelle-là, c'est que, bien, on a appris quelque chose. Moi, qui ignorais complètement ce détail-là de la politique internationale, bien, au moins, ça me fait apprendre des choses sur le monde dans lequel on vit. Fait que, tu sais, je me dis quelque part, c'est positif. Maintenant, c'est peut-être trop vite, c'est peut-être trop à chaud pour prendre le temps d'analyser tout ça. Et je comprends que Sami Zayn fait sa job. Et je comprends que Kevin Owens fait sa job. Mais ça m'apparaît comme quelque chose d'un petit peu forcé dans le sens où, bien, c'est ça, vous allez faire ce qu'on vous dit de faire parce que sinon, la conséquence, elle vous pend. Bien, vous ne voulez pas défendre vos ceintures parce que vous avez des principes, peut-être, moraux, hein? Peut-être que vous avez des convictions, hein? Puis vous trouvez que ça n'a pas de bon sens? Comment ça se passe, les choses en Arabie Saoudite, hein? Bien, nous autres, on s'en fout parce que nous autres, on va vous laisser pendre au bout du nez que vos titres, on va vous les enlever. Fait que, quand vous allez arriver à Québec, là, au mois d'août, vous ne serez pas champions. Fait que, allez-vous venir ou non? Fait que, et c'est très rapide. C'est peut-être pas ça pour en tout. Peut-être qu'il y a eu une discussion, puis etc. Puis peut-être que, bon. Mais... C'est ça. Je trouve que c'est bien plate qu'on les mette dans cette situation-là. J'imagine qu'on ne va pas forcer la note non plus pour essayer d'avoir... Mais... Je trouve ça plate. Je trouve ça plate. Et peut-être... Peut-être que c'est une demande du prince. Ça se peut, ça. Imagine. Imagine que c'est une demande du prince qui a vu à la conférence de presse entre Logan Paul et Roman Reigns que, hey, Samy. Les gens voulaient Samy, Samy. Puis c'est comme, ben non, il ne peut pas être là. Je voulais dire, ah, ben comment ça qu'il ne peut pas être là? Ah, il est d'origine syrienne. Ah! Hé, la coïnne. Ça n'a pas de bon sens, ce conflit-là. Fait que là, peut-être que c'est juste ça. Peut-être que, tu sais, dans le fond, Samy Zain est peut-être la raison pour laquelle la Syrie et l'Arabie Saoudite sont maintenant chummy-chummy. J'en sais rien. Mais, je ne sais pas. Il y a quelque chose derrière ça qui me... Je ne sais pas. C'est ça. Il y a ce vieil adage qui dit que l'argent mène le monde et que les convictions s'en font un peu. Et c'est un peu ça. Et malheureusement, ben, on dirait que c'est juste qu'une autre petite tâche, tu sais, puis en même temps, on est là pour... Qui sommes-nous? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Je ne le sais pas. La seule affaire, c'est que ça nous place dans cette situation-là très inconfortable d'avoir à parler de ce sujet-là et de ces sujets-là et de tout ce qui se passe. Puis, malheureusement, la lutte, je la consomme pas pour... Mais pour le divertissement et justement, tu sais. Fait que là, c'est comme une situation, c'est comme... Fait que je ne peux pas résumer ça autrement mieux que de dire réglisse noire. Pour toute cette situation qui est une couche, d'une couche, d'une couche, d'une couche de plus de réglisse noire. Alors, c'est ma grosse réglisse noire de la soirée. Je vais être bien, 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 généreux. Avec la défense de titre de Rakuel et de Liv Morgan contre Damage Control. Le match n'était pas si pire. Le finish, plate, plate, plate. Confusion anodine entre Bailey et Io qui essayait de tricher puis de faire de la confusion avec l'arbitre. Ça se termine avec un roll-up de la part de Liv Morgan. Très, 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 très ordinaire. Fait que je vais être bien, bien, bien gentil et leur donner une belle réglisse orange. C'est la fin. Il faut que ce soit la fin. Mettez un gros cre... Dans Damage Control. C'est pas la façon de faire. vous l'avez échappé, vous auriez pu avoir quelque chose de vraiment exceptionnel, le fun, qu'on se serait souvenu, qu'on aurait aimé encourager à un moment donné, qu'on aurait vu virer de bord et tout. Et puis, un peu, presque, presque, c'est-tu comparable, un peu comparable, mettons, les Brawling Brutes, qui maintenant sont un peu dans le fin fond de l'abysse à rien faire. Mais, tu sais, il y a une époque, les Brawling Blues, ils ont trouvé ça vraiment ridicule, bah, c'est proche, ils ne sont pas fins. Bon, maintenant, je m'étouffe, je m'étouffe. Imperium, puis là, whops, on se dit, ah, puis là, ben, ça a viré de bord un peu, puis là, chez Musk, puis bon. Il aurait pu y avoir éventuellement quelque chose de similaire avec Damage Control, là, oubliez ça, c'est mal parti, c'est mal foutu, ça va nulle part, c'est synonyme d'échec, c'est synonyme de pas bon. Puis, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis désolé, j'ai l'air de, je ne dirai pas qui, en disant que c'est pas bon, c'est pas de même, c'est pas la bonne méthode. Mais, c'est pas comme si j'étais smart, puis je savais c'est quoi exactement la bonne méthode, la bonne méthode. Mais ce que je peux dire, c'est que Damage Control, la façon que ça a été faite, ça n'a pas fonctionné. Et malgré, vous allez me dire, oui, mais ils ont été championnes super longtemps, ouais, personne ne s'en souvient, personne ne va s'en souvenir. Et il y a plus de gens qui vont se souvenir de la performance de Yo Sky, un contre un, contre Bianca Belair, à Puerto Rico, que toute, toute la run de Damage Control, tellement il n'y a aucun, il n'y a rien qui est resté de ça. Puis, c'est un peu dommage, parce qu'il y avait énormément de potentiel. Donc, je vais être gentil, je leur donne une orange. Et, ben, je vais être gentil. Les matchs ont été corrects pour le tournoi, pour déterminer le nouveau, le finaliste du côté de SmackDown pour affronter Seth Rollins, The Night of Champions, pour déterminer le nouveau champion du monde à des poids lourds. Les matchs ont été corrects, vraiment pas à la hauteur, je trouve, des matchs de Seth Rollins, particulièrement. Le premier Triple Threat a été excellent lundi, la finale contre une Finn Balor, très, très bonne aussi. Les matchs, j'ai trouvé qu'ils synchronisent ma trois, dans le premier match avec Edge et Mysterio, Edge et Styles, il y avait beaucoup de bonnes idées sur papier qui ont été exécutées. C'était compliqué, il y avait beaucoup d'affaires que c'est comme, vous avez voulu en faire beaucoup, vous avez voulu essayer de faire bien des moves, tu sais, oh, oh, spectaculaire, le fun, jamais vu à trois. Des fois, ça marche, quand ça marche, c'est le fun. Quand ça marche pas, ça a l'air un peu mal organisé, ça a l'air un peu tout croche. Ça a l'air comme si, oh, tu sais, on avait des bonnes idées, on l'a pas trop bien répétée, puis finalement, ça donnait ça, fait que c'était pas mauvais, mais c'était pas comme un match parfait, le fun. En même temps, tu sais, c'est ça qui arrive quand tu fais juste des babyface contre babyface contre babyface, il manquait peut-être de petits spicy pour qu'on ait un peu d'intérêt à savoir qui va l'emporter. Inversement, dans l'autre match, très, je vois, Sheamus a fait beaucoup la majorité de ce match-là, j'ai l'impression. C'est lui qui a été plus le highlight, puis finalement, malgré que Bobby se soit rentré la tête dans le poteau et quand même allé chercher la victoire de façon sneaky, qui a finalement appris des tactiques de Terry. Fait que, tu sais, c'est pas une victoire éclatante non plus, mais en bout de ligne, au moins, AJ Styles est allé chercher la victoire contre Bobby Lashley et c'est AJ Styles qui va être le représentant de SmackDown. Ce qui, à mon sens, est pas mal le meilleur choix quand on regarde la qualité des lutteurs au niveau in-ring, je pense que c'est lui qui était le meilleur des six et je pense que ça va donner un excellent match, malgré qu'on a un babyface contre babyface et un résultat, je veux pas dire largement prévisible, mais si c'est AJ Styles qui est ton champion, le premier de l'histoire, il y a quelque chose d'un peu flat là-dedans, et c'est un gars de SmackDown, et là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais on a vu avec Bianca Belair ce soir, ce qui aurait pu être aussi une autre réglisse noire. Bianca Belair, qui est championne de Raw, mais qui est à SmackDown, puis on s'en fout, puis elle se fait attaquer, même pas le temps de célébrer par Asuka avec du mist dans la face. Ça aussi, ça méritait la même couleur que le mist noir, vert, riche. Oh, dégoûtant. Vraiment mal géré cette situation-là. Pas très bon, pas très bon, mais la réglisse rouge qui va aller à AJ Styles pour sa victoire du côté de SmackDown. Donc, il sera le représentant SmackDown contre... Eh, SmackDown. AJ Styles contre Seth Rollins, qui va être... D'après moi, un excellent match. C'est la deuxième fois qu'il s'affronte au mois de mai, en pay-per-view. C'est pas beau, ça, comme statistique. C'est une belle statistique. C'est en 2018-19, dans ces coins-là, la dernière fois. Money in the bank, je crois. Donc, c'est très, très bon. Et ça devrait être encore une fois très, très bon cette fois-ci. Et puis, la seule chose qui est passée sous silence, très, 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 très rapidement, il ne fallait pas cligner des yeux. Cameron Grimes, qui a pulvérisé Baron Corbin par surprise, en quelques secondes, est allé chercher la victoire dans son premier match sur le main roster. C'est digne d'Alia et de Nathalia. Alors, ça aussi, sur papier, ça devait être une bonne idée. Et dans les résultats, ben... Alors, ça va prendre sûrement très longtemps avant qu'on soit investi avec Cameron Grimes et Baron Corbin. Alors, c'est comme ça. C'est ça. C'est un peu triste, mais c'est ça. Et il y a Grayson Waller, la semaine prochaine, qui va arriver avec son nouveau talk show. C'est très excitant. Et il y a les Pretty Deadly, qui, eux, ont malheureusement vu que les writers sur le main roster, ben, ça mange de la réglisse, de la réglisse noire. Alors qu'Éric donne aussi des réglisses noires pour la décision de Roman et Solo contre Kevin et Samy. Ouais, ça mérite beaucoup de règles noires, malheureusement, pour tout ce qu'on a mentionné. Et restons qu'il y ait fait, Steve Roman Strange, qui n'a pas été parfait ce soir dans sa promo, je le trouvais. Approximatif. De temps en temps, tu le sentais qu'il était un peu perdu dans son texte. Puis, on est tanné un peu. Très, très honnêtement. J'étais un peu tanné. Ça tourne en rond. Encore une fois, Samy. Encore une fois, Kevin Owens. À un moment donné, tu vois qu'on est malheureusement loin de savoir quoi faire dans la suite des choses avec Roman Reigns. Et j'ai vraiment l'impression que ça va rester sur le neutre, sans saveur, jusqu'à WrestleMania 40, où là, finalement, le retour de Cody et tout, et ça augure rien de bon. Quand on n'est même pas capable de faire une célébration, à proprement dit, pour Roman Reigns. Alors, je suis un peu déçu. Kevin et Samy aussi méritent mieux. Oui, eux ont terminé leur histoire. Oui, eux, ça serait le fun. Comme l'imperium, cette semaine, on en parlait. Ça aurait été le fun qu'il y ait quelque chose qui mène à un autre match et non pas juste « Ah, ben, on a gagné. » Ah, tu sais. Ça aurait été le fun qu'il y ait quelque chose et qu'on les amène ailleurs, dans une autre rivalité. Et qu'un jour, ben oui, on pourrait revisiter un moment donné Samy Zinn. Mais là, tu fais, voilà, on est allé au bout de notre histoire. On est allé, on a eu le moment, on a eu la grande déception, on a eu la grande joie. Là, on peut travailler autre chose, on peut faire autre chose, on peut aller ailleurs dans l'histoire. On n'est pas obligé d'être toujours dans la même affaire. Puis on est encore dans les relents de WrestleMania, puis la Blood Light, puis ici, puis ça. Un moment donné, tu fais, il y a autre chose qui existe. Mais malheureusement, le feeling, c'est qu'il n'existe rien d'autre à la WWE. Et c'est pour ça qu'il faut créer des titres supplémentaires et essayer, de toutes les façons possibles, de les enlever des mains de Roman Reigns. Alors, c'est comme ça que ça termine. Merci beaucoup d'avoir été là. On va se revoir, nous, ce lundi pour la prochaine, oui, prochaine édition de la révision des comptes. Oui, Monday Night Raw. Si, j'espère que vous avez vu les annonces. Aujourd'hui, c'était la première journée pour acheter vos billets pour Monday Night Raw. Officiellement, parce que la pré-vente a lieu aussi cette semaine, mais officiellement, c'était la première journée. J'espère que vous avez eu la chance de mettre la main, oui, sur des billets. Ça s'envole très, très, très rapidement. Il ne reste déjà pas beaucoup de paires de billets disponibles dans le bol en bas. Il y a les sections au deuxième étage, dans le haut, qui ont été ouvertes maintenant. Et je pense que ça va être un très, 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 très gros succès. Mais sinon, vous ne voulez pas attendre au mois d'août pour aller voir de la lutte à Québec? Bien, vous pouvez aller aussi avoir vos billets déjà pour le Stade Kanak. Ça s'en vient le 17 juin prochain. Ou justement, Golden Opportunity, la NSPW qui présente son dernier gala de la saison. Entre autres avec Pee Wee, en compagnie de Golden Greg, qui vont affronter Sean et Kevin Martel. Grand retour dans le ring pour Kevin Martel. Puis si vous ne voulez pas attendre jusque-là, bien, vous pouvez aller aussi, en fin de semaine, samedi, à Lévis. Vous pouvez aller voir la QCW. Vous pouvez aller voir les amis là-bas qui vont faire Over the Top. Donc, allez voir. Les billets sont encore disponibles. Vous allez sur le pointdevente.com, QCW, Over the Top. Vous allez trouver tout ça, c'est en fin de semaine, à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec. Alors, c'est comme ça que se termine cette révision des comptes. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Il fait beau, il fait chaud. Profitez-en. Amusez-vous. On se revoit lundi. C'est le début de la semaine, la semaine de la saison estivale, où à partir de jeudi, ça va être les premiers midis à Béni, où on va se parler ensemble, jeudi prochain, de AEW, Rampage et Dynamite. Et ça va être le début de la saison estivale, All Elite. Et tout de suite après Night of Champions, ça va être le début officiel, officiel, les mardis aussi. On va faire des mardis de midi à Béni pour la WWE. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à lundi. Je vous souhaite un bon week-end encore une fois. Et on se revoit pour une autre révision des comptes. Merci beaucoup d'avoir été là. Ciao tout le monde. Bye bye. Au revoir. Let's go. Benny is money, Benny is money, Benny is money. C'est la révision des comptes, Benny vimosa, Benny two belts, Benny best in the world, univer au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, deux fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour une active, on a déjà des passifs, une claque de golf pour Benny, une claque de golf pour Benny. Benny is money, Benny is money, Benny is money. C'est la révision des comptes.